Pour ceux qui se demandent qui est ce zigoto, vous le savez ? Quelqu'un a une idée de qui est ce zigoto ? Vous voyez ? Il porte un rocher. C'est Sisyphe. Ce sera le dieu d'aujourd'hui. Merci. Comme vous l'avez vu en entrant dans ce moulin à parole, car cet ancien moulin à farine, que grâce à mon beau-père et à ma belle-mère, j'ai pu réaménager avec vous en un moulin à parole. Ici, des centaines de milliers de tonnes de farine ont été produites, au moins depuis cinq siècles. Certains disent depuis dix siècles, parce que c'est vrai. Enfin, on dit que le canal, la dérivation de la Cugne, remonte à dix siècles. À l'entrée de ce moderne moulin à parole, vous l'avez lu, même si on a tiré la porte depuis, il est écrit « Nul n'entre ici s'il n'est grammairien ». D'ailleurs, Anne Perrier, ce matin, l'a souligné. Il faut être grammairien. Tiens, Maryse Davis est passée par là. Il faut être grammairien, disait-elle, c'est-à-dire distinguer, discerner. Certains ont dû se dire, en lisant ça, à dix siècles, ce Stiegler, il ne se prend pas pour n'importe qui. Comme si on était dans l'académie de Platon, ici. Vous le savez, à l'entrée, sur le portique de l'académie de Platon, était écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Si j'ai mis ce calico, « Nul n'entre ici s'il n'est grammairien », c'est pour toutes sortes de raisons sur lesquelles nous reviendrons l'année prochaine, l'année d'après, puis l'année d'après, l'année d'après, si, comme on dit, « Inch'Allah ». Maintenant, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles, dont celles que revendiquait et qu'approuvait Anne Perrier et pour lesquelles j'ai mis « Nul n'entre ici s'il n'est grammairien », mais il y a aussi une raison plus précise, plus spécifique, qui est que j'ai rencontré à Londres, il y a quelques mois, un collègue à l'université de Goldsmith, qui s'appelle, j'arrive pas à retrouver son nom d'ailleurs, qui est un chercheur indien, qui est devenu maintenant prof à Goldsmith, et qui m'a parlé du rôle de la grammaire dans la pensée indienne. Il m'a dit des choses que je savais d'ailleurs un petit peu déjà, par Sylvain Aureux, qui est un historien des sciences du langage, et donc de la grammaire, à savoir que, dans l'Inde ancienne, la grammaire a la place de la géométrie dans la société occidentale. La grammaire qui est une science du pharmacone. Parce qu'au départ, la grammaire, c'est la science, non pas de la langue, mais de la langue écrite, et de l'écriture de la langue, qui vient après l'écriture d'ailleurs. Le pharmacone arrive d'abord, l'écriture, qui se produit techniquement, de manière un peu tâtonnante, presque par hasard, dans certaines situations, et puis ensuite, souvent bien après l'apparition de l'écriture, apparaissent les grammairiens. Précédé d'ailleurs en Grèce par les philosophes, parce que les grammairiens sont arrivés après Aristote. Le premier à faire, non pas de la grammaire, mais ce que j'appellerais de la grammatisation théorique, c'est-à-dire découper les parties du discours, isoler des types de mots, produire ce qu'il va appeler des catégories, qui sont à l'origine de la logique formelle, de la table des catégories. Une question absolument fondamentale en philosophie, et aujourd'hui en informatique et dans la technologie numérique. Eh bien, cela précède la grammaire à proprement parler. Voilà, j'ai souhaité qu'on mette ce calico, donc pour nous donner à réfléchir à ce que c'est que la grammaire, mais aussi au fait que notre histoire est constituée par un rapport à la géométrie, et que l'histoire de l'Inde, c'est-à-dire de l'Asie, et l'Inde joue un rôle extrêmement important en Asie, parce que l'Inde c'est le berceau du bouddhisme, et elle va disséminer dans toute l'Asie des éléments qui ne se trouvent pas en Chine, par exemple parce que la Chine est une écriture idéogrammatique, ce qui n'est pas le cas du sanscrit à proprement parler, enfin l'écriture du sanscrit, qui vient d'ailleurs beaucoup plus tard que l'écriture du chinois, l'écriture chinoise, eh bien cela dessine un autre destin spirituel, un autre destin intellectuel. Le temps est venu pour nous, dans ce que j'appelais hier, j'en reparlerai tout à l'heure, l'internation, c'est-à-dire l'union des nations, pour éviter la guerre, d'ouvrir un dialogue entre grammaire, géométrie, écriture idéogrammatique, et tout ce qui s'est produit derrière tout cela, et qui, depuis plus de 4000 ans en Chine, est un empire qui ne s'est jamais arrêté, et qui est en train en ce moment de montrer sa vitalité extrême, qui s'est approprié l'écriture alphabétique à travers l'informatique, mais qui n'a pas du tout perdu son rapport aux idéogrammes, et il va nous falloir apprendre à penser avec la pensée chinoise, et à dialoguer avec les chinois, parce que quand on dialogue, on ne se tape pas dessus. Ça, je vous signale que c'est ce que Prométhée a parfois à la main. C'est aussi ce que Héphaïstos a parfois à la main. Prométhée et Héphaïstos sont deux dieux dont je parle souvent. « Pourquoi et comment philosopher aujourd'hui ? » Telle est notre question. Et comme tout le monde ici, aujourd'hui, je vais tenter d'y répondre à ma façon. Je commencerai en effet par le quatrième mot de cette phrase interrogative où il y a trois adverbes et un verbe. Nous le savons depuis que les grammairiens ont qualifié ces parties du discours, comme les appelait Aristote. Je laisse de côté la conjonction de coordination « et ». On aurait en effet pu mettre à la place de « et » une virgule. « Pourquoi ? Comment philosopher aujourd'hui ? » On pourrait croire que si je n'ai pas mis de virgule, mais la conjonction de coordination « et », c'est parce que nous avons tendance, nous, nous c'est-à-dire ceux que l'on appelle les philosophes, à poser la question du « pourquoi » préalablement à celle du « comment ». Et dans ce cas-là, si on disait « pourquoi et comment ? » aujourd'hui, ça voudrait dire que la coordination devient une subordination, qu'on subordonne la question « comment » à la question « pourquoi ». Et autrement dit, que le « et » n'est plus une conjonction de coordination, mais un quasi-adverbe de temps, ce qui est très souvent le mot « et ». « et » est un synonyme dans ce cas-là de « puis ». « Pourquoi ? » « Puis comment ? » « Philosopher aujourd'hui. » Demandons-nous « pourquoi ? » « Puis demandons-nous comment ? » « Philosopher aujourd'hui. » Si donc j'avais écrit « pourquoi, puis comment philosophier aujourd'hui » et si j'ai mis « pourquoi et comment ? » au sens d'un adverbe de temps, ça voudrait dire d'abord on va se demander « pourquoi philosophier ? » et ensuite on se demandera « comment philosophier ? » Ceci constituerait ce que j'ai appelé l'autre fois, il y a deux jours, un ordre des questions. Reprenons une problématique de Descartes qui explique au XVIIe siècle que la philosophie consiste à poser les questions dans le bon ordre. Ce qui relève de ce qu'on appelle l'ordre des choses, ça s'appelle la syntaxe. Et moi je considère que les philosophies en général, les types de philosophie, ou les philosophes eux-mêmes, se distinguent par la manière dont ils ordonnent les questions et produisent des syntaxes de questions. Or, je voudrais attirer ici votre attention avant d'entrer dans mon propos qui sera une tentative de répondre à cette question « Pourquoi et comment philosophie aujourd'hui ? » Je voudrais attirer votre attention sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ne pas poser la question du pourquoi avant celle du comment. Poser la question du pourquoi avant celle du comment, ce qui est la façon traditionnelle d'interroger en philosophie depuis Platon, ça signifie toujours poser en principe que les fins précèdent les moyens. Ce qui veut dire que les moyens ne sont que des moyens et que les fins et que les fins les maîtrisent. Les fins maîtrisent les moyens et peuvent même les contrôler en totalité. Les fins maîtrisent les moyens et peuvent les contrôler en totalité. Voilà une façon classique de penser en philosophie qui consiste à dire « Par l'exercice de la raison en tant qu'esprit, je peux dominer la matière dont ces moyens sont faits. » Les moyens sont faits de matière. Mon esprit n'est pas une matière, c'est une reste cogitance, comme dit Descartes. Et les choses sont des restes extensas, c'est-à-dire des choses spatiales, matérielles. Je crois que cette façon de penser est dépassée. Ça fait déjà un bon moment qu'en philosophie, cette façon de penser est contestée depuis le 19e siècle. Ça a commencé avec les matérialistes. Ça s'est beaucoup développé au 20e siècle sur d'autres bases, non pas par des idéalistes à proprement parler, mais des phénoménologues, des existentialistes, etc. ont contesté tout cela. Aujourd'hui, je pense que la planète entière se pose des questions par exemple à propos de Fukushima sur la capacité qu'on a de dominer la matière. Dominer au sens de totalement maîtriser. C'est une photo de Fukushima. Cette façon de penser, l'esprit peut dominer la matière en totalité, qui était le projet de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est ça que ça veut dire. Ça appartient à ce que certains philosophes du 20e siècle, dont beaucoup sont ceux que j'ai lus, principalement, les phénoménologues, justement, les déconstructionnistes, je vais y revenir, ont appelé la métaphysique, la façon métaphysique de penser. La métaphysique, dans ce sens-là, désigne une histoire extrêmement glorieuse de la philosophie, qui commence avec Platon et qui se poursuit pratiquement jusqu'au 20e siècle, Husserl en faisant partie, mais qui, tout aussi glorieuse qu'elle puisse être, et je dirais pourquoi il ne faut surtout pas l'oublier, est devenue néanmoins caduque en tant que régime dominant de la pensée. Caduque, nous ne voulons pas dire que c'est terminé, on peut l'acheter par-dessus bord. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Si je crois que les fins ne dominent plus les moyens et que plus personne ne croit vraiment à cela, y compris ceux qui défendent ce point de vue encore aujourd'hui parce qu'il y a des intérêts à défendre, des intérêts économiques, ça ne signifie pas pour autant que, pour ma part, je rabats les fins sur le même plan que les moyens. Je crois qu'il y a une différence radicale entre les fins et les moyens. Et que lorsque les moyens prennent la place des fins, la catastrophe est imminente. C'est ça qui s'est passé à Fukushima. Parce qu'un jour, un sismologue japonais en 2007 a tiré la sonnette d'alarme en disant je vous préviens, moi, sismologue, je vous dis que cette centrale nucléaire ne tiendra pas le choc. Et il s'est fait virer du conseil dont il faisait partie par Telco. Là, les moyens ont pris le contrôle des fins mais les moyens, ce n'est plus seulement la matière, ce sont les conduites spéculatives des propriétaires et des actionnaires de Telco. Je crois donc que les fins ne sont pas sur le même plan que les moyens mais je crois aussi que les fins sont conditionnées par les moyens. Autrement dit, elles ne sont pas séparées des moyens. Elles ne les dominent pas. Elles forment ce que nous avons appelé ici plusieurs fois dans les jours précédents avec un mot qui vient d'un philosophe Gilbert Simondon que nous affectionnons beaucoup ici. Elles forment ce qu'on appelle une relation transductive. Une relation transductive c'est une relation dont les termes sont constitués par la relation. C'est-à-dire qu'un terme n'existe pas sans l'autre terme de la relation. Et si vous faites varier un des termes, l'autre terme varie avec. Pas forcément dans le même sens d'ailleurs. Mais varie dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle des variables dépendantes en théorie, en épistémologie. Ces moyens qui donc font varier les fins et qui ne sont donc pas des moyens que les fins peuvent maîtriser simplement, je les appelle des pharmakas. Le pluriel du grec pharmakon d'où vient le mot pharmacie. Par exemple, la pharmacie servier. Ces moyens augmentent et transforment nos capacités. Ils nous permettent par exemple quand on a du diabète de diminuer notre taux de sucre ou éventuellement quand on a tendance à manger trop de limiter notre boulimie. Ils transforment nos capacités et ce que Spinoza appelait notre puissance d'agir. C'est-à-dire qu'il nous transforme. Et en cela, il dévie les trajectoires de nos fins. parce que quand nous sommes transformés, nos finalités sont transformées avec nous. Nous, c'est avant tout nos finalités, nos motifs, comme disait Francesca notre foi, nos motivations, nos buts. Ces moyens peuvent intensifier nos existences. Ce soir, je vous servirai un petit coliour pas piqué d'un ton et vous allez voir que ça va intensifier votre soirée. Et en ça, ils peuvent nous apporter ces moyens beaucoup de joie. Mais ils peuvent aussi nous foutre la gueule de bois. Aujourd'hui, la planète entière vit une extraordinaire gueule de bois. Parce que ces moyens, les pharmacas sont des poisons. Et ils peuvent nous détruire. Les pharmacas, ce n'est pas simplement le médiator du laboratoire Servier ou Fukushima. Ce sont les techniques en général. Cette chaise sur laquelle je suis assise, par exemple, est un pharmacop. je pourrais la prendre et la casser comme Johnny Hallyday. Oui, je dis comme Johnny Hallyday parce que Laurent Killeriet m'a dit l'autre fois, je n'ai pas su très bien comment prendre ça, il m'a dit vous êtes le Johnny Hallyday de la philosophie. Bon. Les techniques conditionnent toutes les finalités. J'ai oublié de mettre mes lunettes noires, je suis désolé. Je ne vais pas vous appeler Sylvie, Laurent. Les techniques conditionnent toutes les finalités des êtres non inhumains que nous tentons d'être et de rester en nous extériorisant. Nous tentons d'être non inhumains en nous extériorisant. Ce matin, Simon Lincelle l'a un petit peu montré dans son film. Et précisément en nous extériorisant techniquement. Le début de l'hominisation de l'être non inhumain, je préfère dire ça plutôt qu'humain, c'est l'être vivant qui s'extériorise organiquement, qui se donne des organes artificiels qui sont des objets techniques. Georges Canguilhem qui est un médecin qui pas très loin d'ici a été le médecin du maquis de la résistance qui a créé un hôpital de campagne pour soigner les résistants. Un homme très courageux, il y en a eu d'autres, Jean Cavallès, lui il s'est fait piquer par les guessapos, il a été fusillé. Il n'y a pas eu que lui. Il y avait à une époque des philosophes en France qui étaient capables de prendre les armes et de se lever contre les occupants. Est-ce qu'il y en aurait beaucoup aujourd'hui ? D'ailleurs, est-ce que j'en ferais partie ? J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, depuis le début de l'hominisation, une forme de vie est apparue que Georges Canguilhem, ce grand philosophe qui était avant tout un médecin qui s'est mis à faire de la philosophie pour comprendre le corps humain, appelait la vie technique. Il disait l'homme, bof, la vie technique, oui, il y a une forme de vie nouvelle qui est la vie technique. La vie technique, c'est vivre avec art. Je prends le mot au vieux sens latin de ars, comme dans ars industrialis. Autrement dit, au sens des arts et métiers. Les arts de la meunerie, par exemple. Ou art veut dire avant tout savoir. Tout comme en grec, le premier sens du mot techné, c'est savoir. Chez Homer, si vous lisez l'Iliade en grec, vous trouverez, à la place de savoir, ce que vous trouvez en français savoir, vous trouverez techné. De mon point de vue, le langage est une dimension spécifique de cette extériorité, de cette extériorisation qu'est l'être humain, c'est-à-dire qui fait partie des pharmacas, le langage. C'est une technique, de ce point de vue-là. C'est une technique mentale d'un type extrêmement particulier. Et c'est parce que c'est une technique qu'il est, comme dit un grand philosophe anglais, John Austin, performatif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est performatif ? Ça veut dire que dans certaines situations, le langage peut créer des actions, peut déclencher des situations, on peut agir sur le réel. Par exemple, je préside la séance de cet après-midi, je vais dire la séance s'arrête, on va faire une pause. Et de fait, la séance va s'arrêter. C'est-à-dire que par ma parole, j'ai exercé un pouvoir. Ce pouvoir est dangereux. Il est dangereux parce que ça veut dire que la langue, en tant qu'elle est une technique, peut aussi faire faire des choses. Avec la parole, on peut faire des choses. ce qu'on appelle les speech acts, ce ne sont pas simplement des déclarations comme je déclare la séance ouverte, ça peut être par exemple je déclare la guerre à la Pologne, à la France, etc. Ou je déclare au peuple allemand un certain nombre de choses qui vont faire que je vais avoir lui derrière ce peuple pour faire cela. Tout cela ayant été posé en préalable le premier mot que je vous invite donc à considérer dans notre question est l'adverbe de temps aujourd'hui. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. C'est le titre d'un sonnet qui n'a pas de titre. Un sonnet de Malarmé. Une série de petits sonnets du début de la carrière extraordinaire de Malarmé. Ici, l'adverbe est devenu un nom puisque Malarmé lui attribue un article défini. Le bel aujourd'hui. En plus, il lui attribue un qualificatif, un adjectif qualificatif. Il dit le bel aujourd'hui. Notre aujourd'hui, aujourd'hui dans lequel nous sommes au mois d'août 2011, ici et maintenant, n'est pas vierge. il n'est pas vivace et il sent la mort. Et il n'est pas franchement beau. On y voit beaucoup de gens se comporter comme des porcs. Et s'il en va ainsi, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. l'aujourd'hui d'aujourd'hui, ce qui fait que cet aujourd'hui n'est pas celui d'un autre jour, ce qui fait l'urgence de cet aujourd'hui, ce qui fait aussi que la tâche de cet aujourd'hui, la tâche qui doit s'imposer à toutes les autres tâches comme une priorité absolue et qui doit ordonner toutes les autres tâches et aussi toutes les autres questions, si on reprend la thématique de Descartes, mettre l'ordre, les questions dans le bon ordre, la tâche d'aujourd'hui, moi je ne crois pas qu'il y ait une tâche absolue dans la philosophie, je pense qu'elle change avec le temps, ses questions et ses urgences et ses tâches, la tâche d'aujourd'hui, c'est de lutter contre un devenir guerrier de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes pris dans une guerre économique mondiale dont j'ai soutenu récemment qu'elle a commencé dans les années 70 et qu'elle est menée par la spéculation financière, par ce qu'on appelle la financiarisation. C'est une guerre qui est menée avant tout contre l'investissement et je soutiens également qu'elle est très grandement facilitée par les technologies d'aujourd'hui, en particulier par les ordinateurs. et par les logiciels que supportent ces ordinateurs qui permettent à des machines, les ordinateurs, non, de court-circuiter toute décision humaine, de se substituer aux moyens, de substituer les moyens aux fins et dans ce sens-là de prolétariser les savoirs. J'entends par prolétariser pas du tout ce qu'on entend d'habitude mais ce qu'il entend initialement Marx par ce terme. Prolétariser veut dire perdre les savoirs. Et finalement d'anéantir toute capacité réelle de décision, de prise de décision, nous paralysant et nous condamnant à l'impuissance. Et ici, il faut citer ce qu'un anthropologue et économiste spécialiste de la finance s'appelle Paul Jorion dit à propos des calculs boursiers qui se font actuellement à la microseconde voire plus vite encore et où par un passage aux limites en tirer des systèmes le passage aux limites c'est quand le système atteint des limites telles qu'il s'autodétruit par un passage aux limites du système techno-économique plusieurs crises se combinent en même temps cette année 2011 dont j'espère pour vous et pour l'avenir de la planète que vous avez bien compris qu'elle est encore bien plus grave que l'année 2008 et elle forme le dur aujourd'hui pas vierge du tout qui est le nôtre Jorion déclarait ceci tout récemment dans un interview il y a une superposition de crise crise des matières premières on a dépassé le pic pétrolier crise environnementale crise du crédit une grande partie des bénéfices des entreprises au lieu de servir à l'autofinancement a été distribué en dividendes aux actionnaires au lieu de revenir aux salariés qui se sont donc endettés pour essayer de compenser une baisse de pouvoir d'achat dû à la stagnation des salaires au cours des 30 dernières années crise philosophique l'introduction de l'ordinateur et les calculs extrêmement complexes nous dépassent la machine ne connait pas la peur ça c'est important la machine ne connait pas la peur comme nous la ressentirions et prend des décisions extrêmement risquées je vais faire peut-être fin de citation je cite Paul Jorion qui donc déclare que l'ordinateur est une technologie extrêmement dangereuse pour parler clairement en particulier lorsqu'elle est utilisée dans le domaine de la finance j'ai écrit un livre récemment où j'ai montré que dans le domaine militaire si Brezhnev et Nixon ont négocié à partir de 1972 c'était pour la même raison parce que les ordinateurs qui pilotaient les missiles SS-20 et Pershing et bien ils ne les maîtriseraient absolument plus et c'est pas moi qui ai trouvé ça c'est Paul Virilio a montré qu'en fait c'est à partir de là que la négociation était indispensable pour ralentir la performance des appareils d'armement parce que sinon la décision politique de la guerre n'existait plus elle était devenue purement technologique même les militaires ne maîtrisaient plus rien en vous disant cela en même temps je crois avec Ars Industrialis qu'aujourd'hui c'est à dire après 2008 et en 2011 c'est à dire après l'effondrement du crédit souverain et en particulier du crédit américain et de la croyance dans l'avenir des Etats-Unis après l'effondrement au mois de juillet de la cote du crédit ou de la dette américaine que vous voyez s'afficher là en même temps donc je crois je le dis et je le répète je crois que ce sont les mêmes technologies les ordinateurs toutes ces technologies qui constituent des pharmacas des techniques qui permettent de sortir de la situation je le crois je ne le sais pas les philosophes font partie des gens qui disent ne confondons pas croire savoir espérer imaginer et beaucoup de gens confondent tout ça je ne le sais pas je le crois si c'était sûr et même certain si je pouvais le démontrer je le saurais mais cela n'est pas sûr ça n'est pas sûr parce que cela dépend de nos capacités à reprendre des décisions thérapeutiques je dis des décisions thérapeutiques ça veut dire non pas à devenir maître de la technique mais à transformer les moyens devenus toxiques en dispositifs thérapeutiques nouveaux ça dépend de notre capacité à faire des poisons des remèdes et de nouvelles façons de prendre soin et je le dis d'emblée pour anticiper la suite de mon propos philosopher aujourd'hui c'est se consacrer à faire de la ce que nous appelons de la pharmacologie c'est à dire c'est se consacrer à étudier ce qui dans la toxicité des pharmacas que sont les technologies peut devenir curatif c'est étudier ce qui dans le poison peut devenir curatif peut nous rendre soigneux faire tout le contraire de l'économie de l'incurie dans laquelle nous avons été précipités par le consumérisme lorsque la révolution conservatrice a détruit l'investissement pour le remplacer par la spéculation or cela n'est possible qu'à la condition de constituer une nouvelle croyance et c'est un mot de Nietzsche repris par Gilles Deleuze Nietzsche qui pose qu'il faudra à l'homme après ce qu'il appelle le nihilisme une nouvelle croyance c'est à dire un nouveau crédit c'est à dire une nouvelle économie capable d'instaurer une nouvelle confiance cependant ceci est une question d'économie industrielle et financière tout autant que d'économie psychique ce que Freud appelait une économie libidinale il y aurait bien entendu beaucoup d'autres choses à dire sur notre aujourd'hui ce serait interminable je ne rajouterai ici à Epineuil en ce 26 août presque 10 ans après le 11 septembre 2001 que quelques mots sur ce point de savoir ce qui est caractéristique de notre aujourd'hui pour la détermination des trois autres mots de la phrase comment et pourquoi philosopher aujourd'hui un autre aspect de notre aujourd'hui que nous devons absolument prendre en compte c'est la spécificité de la dimension pharmacologique dans cette guerre ce que je vous dis depuis le début c'est que la pharmacologie c'est le problème de la vie technique depuis l'origine de la vie qui est d'ailleurs l'origine de la guerre puisque la vie technique c'est la seule forme de vie qui fait la guerre qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre ça veut dire combattre sa propre espèce il n'y a que les hommes qui pratiquent cela dans la guerre que nous sommes en train de vivre il y a une dimension pharmacologique spécifique mais il y a bien entendu dans toute guerre une dimension pharmacologique une guerre est menée avec des armes et les armes ce sont les techniques et toute technique est une arme avec ce marteau je peux vous massacrer on peut et même on doit déjà à l'époque de ce que Nietzsche appelait le nihilisme qui était en réalité c'est ma lecture de Nietzsche la grande mutation industrielle l'effet de la grande mutation industrielle avec ce marteau donc on peut philosopher dit Nietzsche voilà comment il faut philosopher à la fin du 19ème siècle au moment où l'explosion industrielle qui est l'époque du bonheur des dames qu'on vous a montré ce matin puisque le film c'était au bonheur des dames d'Emile Zola enfin d'après Emile Zola c'est bien ça c'est à cette époque là au moment où comme Zola le dit la marchandise s'expose dans les vitrines boulevard des italiens et ailleurs dans les grands magasins c'est à ce moment là que Nietzsche dit il faut philosopher à coup de marteau mais avec ce marteau on peut aussi tuer et c'est ce que nous enseigne également ce propos de Nietzsche je crois Nietzsche parle lui aussi de toxicité et de pharmacologie et de thérapeutique vous le savez bien la grande parole de Nietzsche que reprend Canguilhem c'est que l'homme est un être malade absolument constitutivement malade la forme de vie humaine c'est la forme de la vie malade mais qui en tant qu'elle est malade et Canguilhem reprendra cela donc est capable d'inventer ce que Nietzsche appelle une grande santé moi j'appelle ça une thérapeutique je préfère dire une thérapeutique qu'une santé parce que santé ça supposerait qu'on peut supprimer la maladie c'est comme ça que Hitler a lu Nietzsche il faut faire attention non c'est une thérapeutique ce n'est pas une santé avec ce harpon vous voyez on voit un autre je ne sais pas si vous le voyez bien en ombre là on voit là encore un autre vous voyez ces harpons là ils servaient à attraper les saumons dans la Loire je les ai acheté dans la grande brocante de Saint-Amand-Montron le saumon qui était autrefois la nourriture de base des paysans et des ouvriers de ce moulin il y en avait tellement dans les fleuves on ne savait pas quoi en faire on les attrapait en hiver on les faisait sécher on les fumait et c'était et les ouvriers du moulin ils avaient encore du saumon avec cela je pourrais vous étriper mais vous savez bien d'ailleurs que la représentation du guerrier c'est ça c'est le guerrier ça c'est l'arme par exemple du gladiateur ces techniques ces armes guerrières peuvent et doivent être cependant mises au service de la paix voilà ce que je voulais dire la question de la pharmacologie et de la thérapeutique qui renverse le caractère empoisonnant de la technique en un caractère thérapeutique c'est ce qui transforme la possibilité de la guerre en une possibilité nouvelle de paix en une nouvelle forme de paix c'est à dire de conflit logique car la paix ce n'est pas la fin du conflit au contraire mais c'est un conflit qui devient logique c'est à dire qui se régule par la discussion par les argumentations ou par l'art ou par d'autres formes de la civilisation la prospérité de la civilisation advient lorsque les techniques derrière sont devenues pacifiques voilà ce que je soutiens et c'est aussi ce que disent bon nombre d'hélénistes sur l'origine de ce que l'on appelle parfois le miracle grec dont voici un vestige Jean-Pierre Vernon par exemple dit la Grèce la civilisation grecque ça a commencé lorsque les grands guerriers grecs ceux qui avaient ça tout à coup ont cessé de se battre entre eux et ont dit constituons l'agoréine c'est à dire l'espace où se rassemblait le cercle pour délibérer et faisons-en l'espace du conflit mais d'un conflit qui n'est plus guerrier mais logique et c'est comme ça qu'est née l'agora c'est à dire la cité grecque que ce genre de splendeur soit toujours provisoire c'est ce que cette image nous montre le rachat de la dette grecque par la Chine ça va venir pour nous sachez-le ne vous faites aucune illusion quoi qu'il en soit c'est pour ça qu'il faut discuter avec les penseurs chinois racheter notre dette mais pourquoi faire essayons de nous mettre d'accord sur pourquoi faire quoi qu'il en soit les armes techniques peuvent être mises au service d'une paix civile qui n'est pas sans conflit disais-je bien au contraire mais c'est une conflictualité civilisée c'est ce qu'Héraclite nomme le logos tel qu'il est habité parce qu'il appelle également le logos c'est ce qu'on traduit par la raison la pensée parfois aussi par le langage ou le discours plutôt mais ce logos qui chez Héraclite ne se réduit pas simplement au discours mais au rapport que l'on peut faire entre les choses y compris les mots il est donc habité par un polémos c'est-à-dire par un conflit cela constitue ce polémos la dynamique d'une civilisation à travers ce que les grecs nomment l'héris c'est-à-dire l'émulation dont on a beaucoup parlé cette année pendant le cours de l'école d'épineuil et en particulier pendant deux cours l'héris donne ce qu'on appelle l'héristique qui est l'art de la joute logique je dirais pas simplement oratoire et en particulier de la pratique dialogique du dialogue c'est-à-dire le dialogue le logos se produit dans le dialogos penser c'est toujours penser dans l'autre par l'autre avec l'autre dans l'autre ça peut être dans un objet y compris un poisson le poisson du pêcheur de saumon par exemple mais c'est toujours penser dans une relation à une altérité et aussi parfois à une altérité qui elle-même pense par exemple à un interlocuteur typiquement Socrate discutant avec Yon Ménon je soutiens je soutiens et je crois que le pharmacone peut et doit devenir en quelque sorte une arme de la paix et que c'est aujourd'hui la question de la plus haute actualité face à la nouvelle forme de barbarie qui est en train de se généraliser avec la guerre économique mondiale à propos de cette guerre je voudrais citer un passage d'un entretien que j'ai donné à un journal qui paraîtra à la fin du mois de septembre c'est Philosophie Magazine où je dis que cette guerre économique mondiale qui est d'une destructivité inouïe crée plus de ruines que les deux premières guerres mondiales réunies a créé déjà plus de ruines que ces deux premières guerres mondiales réunies le problème de la dette publique dont on nous parle beaucoup a lui-même été engendré par cette guerre extrêmement destructrice qui a tellement détruit les pays que les pays ne sont plus solvables et donc ne sont plus crédibles depuis trois décennies en particulier depuis la révolution conservatrice qui a été mise en oeuvre par Margaret Thatcher Ronald Reagan Tony Blair Perlusconi et Sarkozy par exemple et qui a fait d'innombrables victimes un milliard d'êtres humains souffrent aujourd'hui de la faim un milliard d'êtres humains en France la précarité le risque de perdre son travail ou de ne jamais trouver de travail ou de ne pas trouver une position stable quand on est jeune est devenu l'ordinaire de pratiquement toute la génération des moins d'entre y compris des fils de riches je ne parle pas de très riches cette situation a été systématiquement cultivée par la financiarisation de l'économie qui a mené une guerre sans merci contre toutes les formes de collectivités humaines et contre leur puissance publique qu'elle a acculée à l'impuissance publique certes les villes ne sont pas rasées comme en 1914 les usines ne sont pas bombardées comme à Montluçon pendant la guerre de 39-45 les terres agricoles ne sont pas minées ou défoncées par des tirs d'obus comme en Picardie mais ce qui fut appelé par Joseph Schumpeter la destruction créatrice dès lors qu'elle est devenue avec la financiarisation exclusivement spéculative et non plus investissante et qu'elle a donc conduit à un désinvestissement généralisé qui a imposé une logique de jetabilité absolue et de tout et donc de destruction absolue parce que jeter ça veut dire détruire ça a fait que la mondialisation est devenue une lutte sans froid ni loi des spéculateurs contre toutes les formes de valeurs et de patrimoine cette guerre est aveugle ceux qui l'amènent s'aveuglent eux-mêmes devant le fait qu'ils sont en train de détruire les objets même de leur propre spéculation il n'y aura bientôt plus de combattants économiques alors apparaîtront les combattants militaires le rôle de la philosophie je fais ici tout à coup apparaître la question de pourquoi philosopher est de retrouver le chemin d'une paix nouvelle et de contribuer en cela à la pensée d'une alternative à cette guerre économique c'est un impératif absolu pour deux raisons premièrement si elle devait se poursuivre cette guerre économique mondiale conduirait à très brève échéance maintenant à une guerre militaire mondiale regardez les réactions assez dures que la Chine a maintenant vis-à-vis du trésor américain qui les menacent vous avez vu la première réaction de l'agence Chine nouvelle a été ils n'ont qu'à moins investir dans leur armée au moment où la Chine est en train de lancer son premier très gros porte-avions nucléaires deuxièmement au stade où en est arrivée cette guerre il est devenu tout simplement impossible d'éviter la ruine économique et politique totale par exemple de la France mais plus généralement à mon avis non seulement de l'Europe je ne parle pas simplement des pays latins mais des pays industriels historiques en général y compris l'Allemagne qui finira par connaître le même sort que les Etats-Unis si rien ne change parce que l'Allemagne ça va tant qu'elle trouve des marchés mais elle commence à ne plus en trouver la preuve la croissance allemande n'a jamais été aussi basse que cette année on n'arrête pas de nous dire l'Allemagne 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 bah oui mais l'Allemagne elle va aussi mal que nous elle a le même taux de croissance que nous là en ce moment une alternative à la guerre car c'est ça que je crois qu'il faut imposer non seulement à la guerre militaire mais à la guerre économique qui conduit directement à la guerre militaire s'appelle la paix la guerre des spéculateurs contre les patrimoines en tout genre qui lorsqu'ils deviennent des objets de spéculation sont dilapidés et liquidés a conduit à la destruction totale non seulement de la souveraineté des Etats mais de toute possibilité d'action publique y compris des puissances publiques qui ne sont pas étatiques celle-ci consistant la puissance publique à la fois dans des programmes d'investissement mutualisés par exemple dans les chemins de fer sans lesquels je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle le capitalisme a rendu le chemin de fer à la puissance publique en disant c'est pas rentable développez-les et assumez-les parce que c'est pas rentable mais on en a absolument besoin pour le commerce et pour le transport des marchandises des martyres premières des hommes etc des dispositifs de redistribution c'est-à-dire faire en sorte que les ouvriers il faut quand même qu'ils soient à peu près en bonne santé pour travailler que leurs enfants naissent etc pour qu'ils se reproduisent des tâches d'éducation et de protection dans le welfare state dont on a beaucoup parlé aussi de la définition des règles qui font que l'homme n'est pas un loup pour l'homme et que ni la nuit dans la rue ni en plein jour sur les places boursières ou dans les entreprises on ne s'entretue des règles qui fassent que nos existences ne se réduisent pas à la lutte de tous contre tous du délinquant juvénile au pirate de la finance on nous dira que la puissance publique est devenue impotente parce qu'elle s'est endettée mais le problème de la dette publique n'est pas du tout la cause de cette impuissance une dette est engendrée par un crédit et un crédit a lui-même un taux de crédit je parle de crédit bancaire ce taux est lié à une croyance qui lui elle n'est pas bancaire elle est civilisationnelle et psychique une croyance qui fait le crédit on accorde un crédit en tant que banquier par exemple à la mesure de ce que l'on croit de quelqu'un non pas d'un point de vue bancaire mais de ce qu'il est dans la vie il a la frite le futur Buster Keaton on lui fait crédit et on lui dit je te prête à 2% en conséquence de quoi parce qu'il est devenu évident que l'économie est à présent une guerre illimitée de tous contre tous et que tous à commencer par les spéculateurs savent désormais que la ruine généralisée est au bout du chemin parce que les spéculateurs sont évidemment très intelligents et très bien enseignés et bien les spéculateurs spéculent plus que jamais parce qu'ils se disent profitons-en tant que ça dure bientôt il n'y aura plus rien bientôt il n'y aura plus rien à piller et donc profitons-en par exemple en baissant la note des Etats-Unis et en spéculant comme on dit à la baisse et en utilisant ce qu'on appelle le credit default swap c'est à dire un instrument financier qui permet de gagner de l'argent sur la baisse des valeurs sur lesquelles on a joué c'est très bien expliqué par Paul Jorion dans le capitalisme à l'agonie page 80 si vous voulez comprendre comment marche ce qu'on appelle comment fonctionne ce qu'on appelle le CDS credit default swap pour s'opposer à cette logique mortifère il ne suffit pas de proposer des mécanismes nouveaux de régulation comme madame Merkel ou monsieur Sarkozy le disent par exemple ou monsieur Obama ils ne reconstitueront pas ces mécanismes de régulation l'horizon de croyance en dehors duquel il ne peut pas y avoir de crédit si la dette publique est devenue insupportable c'est parce que les états ne croient plus en eux-mêmes pas plus que les spéculateurs ne croient aux états ni en eux-mêmes ces spéculateurs qui ont causé la ruine des états et des puissances publiques mais aussi des entreprises c'est à dire des puissances privées et s'il y a un tel discrédit une telle perte de croyance dans l'avenir et donc une perte de confiance entre banques entre acteurs économiques acteurs publics instances politiques générations aussi car la défiance intergénérationnelle est extrême et finalement entre les citoyens eux-mêmes et finalement en chacun par rapport à lui-même la perte de confiance en soi qui est énorme c'est surtout parce que le modèle consumériste qui s'était développé au début du XXe siècle est devenu toxique et destructif pour la planète c'est ce que le rapport Meadows disait dès 1970 le rapport Meadows ça n'était pas les pro-chinois de l'école normale supérieure de la rue d'Hulme c'était le MIT et parce que cette destruction s'est emballée avec la financiarisation qui a tout à coup spéculé sur la destruction et a imposé sa logique de mondialisation en prenant l'oseille et en se tirant ensuite où ? bah nulle part parce que peut-être qu'on pensait encore en 1970 qu'on pourrait un jour s'installer sur la lune mais on n'y croit plus du tout donc qu'est-ce qu'ils vont faire les fils de ces spéculateurs quand tout va péter ? à partir du moment où la logique infernale montrée par le rapport Meadows a été finalement exploitée de manière spéculative et ultra court-termiste prenons le fric tant qu'il y en a le consumérisme est devenu porteur d'addictions de maladies première cause de mortalité anticipée aux Etats-Unis étant le diabète par exemple créé par la surconsommation de sucre créé elle-même par des entreprises alimentaires américaines pour lesquelles on développe maintenant des recherches aux Etats-Unis sur les prothèses qui vont permettre de remplacer les organes coupés de ces personnes parce que le diabète ça crée de l'amputation oui et financé par l'Etat absolument au lieu de dire on va interdire cette ultra consommation de sucre qui est en train de détruire d'ailleurs la santé des chinois et surtout des enfants chinois à toute vitesse parce qu'en plus ils ont un organisme qui n'est pas du tout habitué au sucre parce que la Chine on ne consomme pas de sucre depuis des milliers et des milliers d'années donc ils deviennent beaucoup plus vite que nous diabétiques et bien au lieu d'interdire cette consommation de sucre on dit on va faire des machines c'est un nouveau marché ça fait du taux de croissance du PIB maladie mal-être épuisement de ressources naturelles déséquilibre environnemental contournement systématique des lois et des règles fiscales on reproche aux grecs de tourner les règles fiscales et c'est vrai d'ailleurs mais qui détourner Anne Fissal d'abord madame Bettencourt avec l'aide de monsieur Sarkozy facteur d'attention déficit disorder de destruction des modèles éducatifs parentaux scolaires institutionnels et de liquidation des systèmes de production par exemple par les systèmes de LBO etc. j'en passe c'est des meilleurs je pourrais vous en parler pendant toute la soirée ça ferait un catalogue homérique il faut passer à un nouveau modèle industriel seul capable de rendre confiance à l'humanité tout entière ce modèle est celui de ce que nous appelons l'économie de la contribution qui s'est développé en informatique avec le logiciel libre et qui valide dans pratiquement tous les secteurs porteurs d'avenir et en particulier les secteurs énergétiques où les smart grids sont des modèles contributifs les vrais smart grids et dont le modèle dans le champ de l'énergie centraliste doit être impérativement abandonné après Fukushima car Fukushima c'est le produit d'un modèle centraliste dans le champ énergétique mais ça se déploie dans tous les secteurs par exemple dans le domaine de la production matérielle avec les fablables toutes les formes de production matérielle les fablables ce sont des unités de production où on produit chez soi avec ce qu'on appelle des imprimantes 3D des objets et donc on importe la partition de l'objet et on fabrique soi-même ça commence à se développer au Sénégal et en Afrique de l'Ouest dans ces pays où on n'a pas les moyens de développer de l'investissement industriel de masse de grande production et néanmoins où on se débrouille avec cela une telle économie est la mise en oeuvre d'une pharmacologie positive c'est ça que j'appelle la pharmacologie positive et celle-ci doit avant tout lutter contre l'un des effets les plus effrayants de cette guerre économique mondiale qui est le développement d'une bêtise systémique qui elle-même procède à la fois d'une prolétarisation généralisée c'est-à-dire d'une perte généralisée de savoir par le développement d'une pharmacologie négative qui faisait dire je le redis tout le temps mais c'est tellement incroyable à Anand Greenspan mais je ne comprends pas comment ça marche le patron de la fête disait je ne comprends pas comment ça marche c'est ce que redit maintenant Paul Jorion et c'est pour ça que ça a planté parce qu'évidemment on ne maîtrise jamais la matière totalement donc comme Fukushima pète Wall Street peut péter aussi et à partir du moment où on n'a plus de théorie économique de comment ça marche et qu'on ne soumet pas à la théorie économique la façon dont ça marche on est revenu dans ce que les briques appelaient l'hubris la démesure comme dans le champ militaire ou dans le champ énergétique c'est ça que j'appelle la prolétarisation généralisée aujourd'hui moi je forme des ingénieurs à l'université de Compiègne je crois que c'était déjà le cas de Simon qui est un ingénieur de l'université de Compiègne où on n'enseigne pas aux mécaniciens par exemple les théories de la thermodynamique où on n'enseigne pas aux biologistes les questions et les apories du transformisme et de l'évolutionnisme et par contre ce sont des ingénieurs qui vont ensuite fabriquer des centrales à Fukushima ou fabriquer des aliments pour le bétail ou je ne sais quoi et donc ils n'ont aucune capacité à critiquer ce qu'ils font l'ingénieur du 19ème siècle était un ingénieur qui avait d'abord fait des sciences théoriques et qui ensuite pouvait soumettre à la critique théorique les procédés qu'il mettait en oeuvre l'ingénieur d'aujourd'hui parce qu'on dit il faut être efficace aller vite et pas perdre de temps à faire par exemple de la philosophie ou de l'épistémologie et bien il faut qu'il soit capable de vite mettre en oeuvre des procédures prescrites par qui ? Par telco par des gens comme ça tout ça résulte d'une pulsionalisation de la libido c'est à dire d'un processus de désinvestissement pas simplement dans la finance mais de désinvestissement dans les objets du désir dont la géométrie et la physique sont des cas Galilée ne faisait pas de la physique pour les ingénieurs de l'école pour les ingénieurs de l'université de Tompier Galilée faisait de la physique par amour de la physique et au prix d'ailleurs de sa vie et de sa liberté il n'en est pas mort mais ça aurait pu lui arriver comme le Giordano Bruno la pulsionalisation de la libido c'est la décomposition de la libido qui est la conséquence de la prolétarisation je ne vais pas développer ce point longuement j'ai déjà fait souvent ailleurs y compris dans le cours d'épinerie mais je voudrais simplement rappeler que le consumérisme pour capter la libido est obligé de la dé-lier qu'est-ce que je veux dire ? la libido elle est définie avant tout à partir de 1901 par Freud comme une capacité à lier les pulsions c'est-à-dire à les limiter et en plus à les détourner ça c'est en 1923 de leur but les pulsions lorsqu'elles sont libérées déliées et non plus détournées de leur but détruisent la libido la libido n'est précisément pas la pulsion mais le détournement de l'énergie de la pulsion vers autre chose que la pulsion vers l'objet du désir c'est-à-dire vers l'idéalisation la transformation de la pulsion de l'énergie pulsionnelle qui est une espèce d'énergie atomique une puissance nucléaire de l'être noétique que nous sommes de la vie technique que nous sommes et bien c'est ce qui doit se transformer en idéalisation qui prend toutes sortes de formes celle des idées mathématiques dont j'ai parlé dans le cours celle de l'adoration du Christ voici un magnifique Giotto celle de l'amour pour ses enfants ou pour ses petits-enfants c'est mon petit-fils il s'appelle Simon si la guerre économique détruit ses objets ses objets d'amour ses objets d'idéalisation ses objets d'investissement ses objets de fidélité il faut être fidèle à ce qu'on aime y compris la peinture c'est pas facile la peinture on a parfois envie d'envoyer tout péter comme on dit pas facile la philo non plus d'ailleurs rien n'est facile la menuiserie non plus n'est pas facile rien n'est facile et ce qui fait que la vie voit le coup d'être vécue c'est qu'on s'attache à ce qu'on fait et que même quand c'est très très difficile on ne renonce pas c'est lié à la fidélité et ça c'est le sens du christianisme pas la culpabilité qui est le sens du judaïsme que la guerre économique si pardon la guerre économique détruit ses objets c'est parce que l'investissement est fidèle or la guerre économique est une guerre des infidèles on parle de la guerre économique menée par les spéculateurs ce sont pas les infidèles que seraient les musulmans par rapport aux templiers qui foutaient le camp à Jérusalem autrefois d'ici même ou à l'inverse les musulmans qui firent la guerre aux infidèles et qui parfois nous appellent encore comme ça ça arrive mais c'est très rare je pense que les musulmans sont beaucoup plus pacifiques personnellement que les judéo-chrétiens quoi qu'il en soit on me dira non c'est pas vrai l'islam le djihad et tout ça le djihad aujourd'hui c'est le djihad néolibéral qui a restauré le djihad de l'état conquérant n'oubliez pas que comme le peuple de Moïse c'est à dire le judaïsme a été un peuple qui a fait la guerre pour installer son état et sa forme de vie évidemment que Mahomet a aussi fait la guerre mais ça c'est toujours l'origine de toutes les religions alors vous allez me dire non pas le Christ si Christ aussi on va pas s'apesantir là dessus quoi qu'il en soit ces infidèles dont je vous parle là aujourd'hui ce sont pas des infidèles qui compatraient d'autres infidèles qu'ils considèreraient comme des d'autres d'autres croyants qu'ils considèreraient comme des mauvais croyants des mécréants non ce sont ceux qui ne croient plus du tout à quoi que ce soit même pas en eux-mêmes même pas en eux-mêmes parce qu'ils marchent à la coque c'est-à-dire aux pharmakones à haute dose ce sont des cyniques absolument irréductibles que j'appelle les seigneurs de la guerre financière je les appelle comme ça parce que si j'en ai le temps je vous parlais tout à l'heure des seigneurs de la guerre japonais des samouraïs si j'en ai le temps cette destruction de la libido c'est-à-dire de l'investissement c'est aussi la destruction de la sublimation c'est-à-dire de toutes les formes de savoir et donc de l'éducation elle-même et tout cela conduit à une situation de prolétarisation généralisée où on ne sait plus compter parce qu'on n'utilise plus que des calculettes on ne sait plus conduire sa bagnole etc. c'est la généralisation de la prolétarisation c'est à partir d'ici que je vais passer au mot philosophé qui est le troisième mot dans notre question rassurez-vous je passerai moins de temps sur le mot philosophé et encore beaucoup moins de temps sur les mots comment et pourquoi cela étant vous voyez que j'ai commencé par le mot aujourd'hui maintenant je passe au mot philosophé autrement dit je remonte le cours de ma petite phrase nominale c'est d'ailleurs pas nominale ma petite phrase comme un saumon et comme tous les poissons qui remontent le cours de la queugne qui est la rivière qui passe là lorsqu'il y a des grandes crues qui permettent à ces poissons de passer l'écluse malgré l'écluse et de remonter à la source et d'aller frayer là où ils en ont envie notamment les truites sauvages malheureusement il n'y en a plus mais ce n'est pas à cause de l'écluse c'est parce que maintenant la pollution les nitrates et tout ça font qu'il n'y a plus de truites dans cette petite rivière ça ne fait pas très longtemps comme il n'y a plus d'anguilles d'ailleurs philosophé que veut dire philosophé philosophé en général cela veut dire excusez-moi ça vous paraît très évident faire de la philosophie et je n'insisterai pas tant ici sur le mot philosophie donc on pourrait évidemment se demander qu'est-ce que la philosophie comme le font Gilles Deleuze et Félix Guattari dans ce livre je m'intéresserai donc moins au mot philosophique qu'au verbe faire s'il est vrai que ce verbe infinitif philosophé veut dire avant tout faire de la philosophie c'est-à-dire et peut-être avant tout se comporter en philosophe et non seulement énoncer des théories ou faire l'histoire des théories philosophiques pas seulement cela théorisé un philosophe ne se contente pas de théoriser il essaye de vivre théoriquement c'est-à-dire d'incarner la théorie qu'il porte comme un curé vous ne pouvez pas être curé 8h par jour ni même 20h par jour certes la nuit vos voeux de chasteté peut-être ont tendance à s'évaporer au moins fantasmatiquement mais vous luttez comme Saint Antoine même la nuit votre processus de censure qui fonctionne dans vos rêves lutte on est curé à plein temps on ne l'est pas ça ne veut pas dire qu'on ne faute pas on n'arrête pas de fauter tout le monde faute en permanence ne serait-ce qu'en pensant à c'est déjà une faute est-ce qu'il faut parler de faute moi je ne m'intéresse pas tellement aux fautes et aux péchés je m'intéresse aux défauts quoi qu'il en soit en principe un philosophe ne peut pas dire j'enlève ma soutane philosophique à partir de telle heure et j'abandonne toutes mes théories non à la différence d'un physicien d'un mathématicien peut-être de toute autre activité sauf le médecin en principe un médecin est médecin à toute heure n'importe dans n'importe quelle situation c'est ce que dit Hippocrate c'est très important c'est pas pour rien que Platon définit le philosophe comme un médecin de l'âme d'ailleurs philosophé ce serait se comporter en relation c'est donc un comportement un mode de vie une façon de vivre mais en relation essentielle à une activité de contemplation ce qui est écrit là et en ce sens de théorisation théomeno contempler la beauté qui suppose dit Diotima dans le bancaire c'est cette phrase d'être capable de contempler la beauté en elle-même Diotima dans ce texte c'est un extrait c'est la fin du dialogue de Diotima avec Socrate dans le bancaire elle dit c'est une traduction un peu libre évidemment l'expression la vie vaut la peine d'être vécue c'est pas très grec mais Biotone Anthropo ça veut dire une bonne vie d'homme une bonne vie d'homme une vie digne d'être vécue dit un des traducteurs moi j'ai traduit par ce qui fait que la vie vaut pas simplement moi un autre traducteur j'arrive plus à traduire son nom Chambry je crois il traduit cette phrase par ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue c'est d'être capable de contempler théomeno c'est-à-dire contempler et donc de théoriser la beauté en elle-même auto-tocalonne que veut dire la beauté en elle-même c'est une question j'y reviendrai peut-être à cette question qu'est-ce que faire de la philosophie faire de la philosophie c'est une question avant tout pratique c'est ça que dit Pierre Hadot et qu'il a enseigné à Michel Foucault ça veut pas dire apprendre à draguer les jolies filles c'est pas du tout ce que je veux dire ça veut dire que philosopher ça commence par inventer de nouvelles pratiques ou plus précisément de nouvelles façons de vivre et aujourd'hui s'il nous faut faire de la philosophie si nous devons philosopher c'est avant tout pour réinventer un savoir-vivre qui a été anéanti nous ne savons plus vivre c'est très concret ce que je vous dis là si vous allez à la clinique des Bluets qui est d'ailleurs en train de fermer à Paris qui est la clinique historique de la méthode d'accouchement sans douleur qui est connue dans le monde entier vous allez voir comme j'ai découvert le jour où cette belle femme a accouché de mon deuxième enfant avec elle Augustin vous allez voir une affiche sur laquelle il est écrit à destination des mamans si votre bébé pleure il ne faut ni le secouer ni le taper c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé d'apprendre dans les cliniques dans les maternités aux mamans qui ont des bébés de 3-4 jours parce qu'on ne tape pas un bébé ça n'est plus une chose spontanée ça n'est plus transmis par l'exemple familial on ne sait plus du tout s'occuper des mots on ne sait plus non plus s'occuper de Fukushima un philosophe est quelqu'un qui fait du savoir une façon de vivre et non seulement du savoir mais du savoir théorique donc toute façon de vivre est un savoir un savoir vivre du moins tant que la barbarie ne vient pas détruire ce savoir vivre en Occident qui est dans un rapport spécifique au Pharmacone qui a développé des techniques et des technologies qui lui ont conduit à une puissance inouïe celle que décrivait le film que nous a montré ce matin le début de film le brouillon de film que nous a montré ce matin Simon qui est l'introduction à une série de petits films qui a fait la puissance de l'Amérique de l'Europe d'abord puis de l'Amérique du Nord maintenant ces savoirs ne sont pardon cette puissance ne se développait que parce que les savoirs occidentaux sont devenus des savoirs théoriques la puissance de l'Occident c'est la théorie ça a été c'est plus le cas dès 1919 d'ailleurs Paul Valéry disait mais ça y est ce savoir-là va ficher le camp ailleurs mais vous ne vous faites pas d'illusions vous les Européens et s'adressez aux Européens les façons de vivre des philosophes sont toutes des façons très pratiques de vivre des maximes de vie des techniques de soi etc. mais elles sont toujours liées à l'expérience théorique comme épreuve de la vérité et telles qu'elles passent par la géométrie comme modèle de toute pensée philosophique et c'est pour ça que chez Platon il était écrit non pas nul d'entre ici s'il n'est grammairien mais nul d'entre ici s'il n'est géomètre tout ça je le dis évidemment la géométrie sert à inventer des façons de vivre des modes de vie en pensant à ce que donc Pierre Hadot a développé en disant que toutes les écoles de philosophie grecque c'était d'abord des lieux où on apprenait à vivre mais à partir de la capacité à théoriser et ce dont Michel Foucault ensuite a tiré tout un an une série de textes évidemment très important dont on a parlé hier nous reprenons et en arts industrialistes ces questions dans un groupe qui s'appelle l'atelier technique de soi le savoir-vif philosophique passe par un rapport fondamental à l'expérience de la vérité donc à l'étéia en grec tel que les grecs la rencontrent il y a 2700 ans environ comme la question de l'objet géométrique par la combinaison des pratiques de l'arpentage d'un côté c'est ce que dit Husserl dans l'introduction de l'origine de la géométrie en 1937 et de l'autre côté l'écriture arpentage et écriture ce combinant vont conduire ces deux types de pharmacas de remède et de poison vont conduire finalement à l'apparition de la géométrie et après la géométrie à l'apparition de la philosophie le savoir-vif philosophique est donc une pratique qui passe par la théorie géométrique en tant que celle-ci est démonstrative mais repose sur une pratique pharmacologique ou thérapeutique de ces techniques que sont l'arpentage à l'écriture à partir de là se développe une exigence de rigueur logique qui seule peut aboutir à ce qu'on appelle la vérité géométrique la rigueur logique ces questions sont de la plus haute actualité s'il est vrai qu'aujourd'hui étant essentiellement aujourd'hui étant essentiellement une destruction de toutes les formes de savoir et en particulier du savoir-vivre la philosophie est concernée de plein fouet si je puis dire par ce qui arrive il nous faudrait apprendre à vivre recommencer à produire des savoirs à vivre et renouer avec la pensée théorique qui constitue le trait spécifique de la philosophie ces pensées théoriques en effet n'existent que lorsque pardon ces pensées théoriques qui ont toutes été produites par la philosophie Newton c'est un philosophe on le représente comme un physicien mais c'est un philosophe ces pensées théoriques n'existent plus lorsque ce sont les machines qui se sont substituées à ce que Emmanuel Kant appelait l'entendement c'est-à-dire la faculté de déterminer les jugements ou les objets jugements ou les événements à partir de cette détermination et à partir de cette détermination de prendre des décisions c'est-à-dire de mettre en oeuvre l'activité de la raison ces facultés comme Kant les appelle et bien il les analyse dans la critique de la raison pure où il distingue strictement entendement d'un côté raison de l'autre entendement c'est-à-dire faculté de détermination raison c'est-à-dire rapport aux finalités et donc à l'indéterminé pour préciser ma réponse à la deuxième question que signifie philosophé c'est-à-dire faire de la philosophie je rappellerai que comme vous le savez puisque vous avez suivi les cours en principe la philosophie commence avec Socrate à l'époque où l'écriture est en Grèce devenue toxique c'est ainsi que s'ouvre la question de la pharmacologie philosophique ça n'est que lorsque l'écriture qui existe déjà depuis pratiquement trois siècles deux siècles et demi commence à devenir toxique pour la société pour la cité grecque que la philosophie apparaît et c'est pour lutter contre cette toxicité qui est incarnée dans la dramaturgie platonicienne par les sophistes cependant pour ce qui nous concerne nous aujourd'hui philosophé évidemment se présente dans des termes différents de ceux qui furent ceux de Socrate de Platon et d'Aristote la philosophie comme toutes les formes humaines de savoir est cumulative c'est une accumulation d'expériences et un dialogue entre ces expériences et à travers le temps comme la géométrie de Riemann par exemple ou de Lobachevski est un dialogue avec Euclide de mille ans plus tôt même si on peut toujours démarrer à zéro même si peut-être on doit toujours recommencer à zéro comme Wittgenstein le fait dans les tranchées en 1914 par exemple ou comme Descartes qui dit je balaye toute la scolastique et je repars à zéro ou comme Husserl qui dit je recommence tout et je fonde la phénoménologie cela consiste toujours finalement à retrouver les pas de l'histoire de la philosophie précédente dans ses propres pas par nécessité interne c'est ce qui arrive à Wittgenstein qui retrouve la phénoménologie Wittgenstein qui n'était pas philosophe et qui l'est devenu dans les tranchées ça consiste toujours à venir s'inscrire dans une histoire pour nous parce que pour nous la philosophie c'est une histoire pas pour Socrate mais pour nous nous venons nous inscrire dans une histoire et nous remontons à la source de cette histoire et nous pratiquons ce que Platon appelle des anamnèses des réminiscences quant à nous cependant nous sommes des tardvenus comme les appelait Nietzsche au 19ème siècle comme nous appelait Nietzsche nous sommes ceux qui sont arrivés après la révolution industrielle c'est à dire pour Nietzsche après la mort de Dieu et comme dit Hegel la philosophie vient toujours trop tard dans la discussion peut-être reviendrons-nous tout à l'heure sur cette question du trop tard avec Freud trop tard ça devient après coup et ça devient une avance quoi qu'il en soit à la différence des grecs nous nous héritons de tout un temps philosophique passé qui est déjà constitué avant nous et qui nous tombe dessus et qui en quelque sorte nous empêche de philosopher c'est ce que dit Hegel dans ce livre très important un peu difficile à lire mais quand on s'accroche on arrive ça s'appelle la phénoménologie de l'esprit qu'il faut absolument lire Hegel dit le genre d'études propres à l'antiquité il parle des grecs se distinguait de celui des temps modernes c'est à dire de son époque au début du 19ème siècle en ce qu'il était proprement le processus de formation et de culture de la conscience naturelle examinant et éprouvant chaque partie de la réalité humaine philosophant sur tout ce qui se rencontrait l'individu se formait à une universalité intimement solidaire avec les fêtes je suis en train de lire ce qui est là et surtout ce qui compte c'est ça que j'ai souligné dans les temps modernes au contraire l'individu trouve la forme abstraite toute préparée l'effort tendu pour la saisir et pour se l'approprier est seulement l'extériorisation de l'intérieur privé de médiation est la formation abrégée de l'universel plutôt qu'une production de celui-ci à partir du concret et de la multiple variété de l'être là je saute quelques lignes actualiser l'universel et lui infuser l'esprit grâce à la suppression des pensées déterminées et solidifiées voilà la tâche de la philosophie à l'époque de Hegel ce que Hegel veut dire c'est que la philosophie est devenue une espèce de série de clichés de choses qu'on répète comme des ânes et qu'il faut désolidifier qu'il faut fluidifier le passé philosophique dit Hegel nous empêche de penser parce que ce passé philosophique s'est transformé ça c'est pas Hegel qui me le dit c'est moi maintenant en objet en routine en loi en habitude et en machine en métier à tisser par exemple celui que décrit ou en machine à fabriquer des épingles que décrit Adam Smith en 1776 20 ans avant ces 30 ans avant ces propos de Hegel ou encore ces machines que décrit Karl Marx dans la contribution dans les fondements de la contribution à la critique de l'économie politique 40 ans après Hegel 50 ans même tout ça s'est solidifié dans ce que Hegel appelle des déterminations qui ont finalement fait de nous des prolétaires au sens où ça ne passe plus par nous c'est plus nous qui pensons les choses ce sont les choses qui nous font penser et qui nous dictent des façons de penser y compris bien entendu la télévision ou les ordinateurs des salles de trading automatisées dans la mesure où les savoirs se sont extériorisés dans les machines et se sont entièrement automatisés et ne passent plus du tout par nous et que je vous répète ça n'est ni Hegel ni Marx qui dit ça pour la première fois c'est Adam Smith le fondateur de la théorie du marché libre et qui dit en 1776 dans la richesse des nations il y aura un problème à cause de ça donc ça commence ce ne sont pas du tout les socialistes qui ont dénoncé le danger de la prolétarisation ce sont les libéraux c'est pour cela qu'au cours du 20ème siècle un courant de pensée très important va se constituer en philosophie c'est parce que je vais dire excusez-moi c'est parce que la philosophie qui a commencé avec Socrate et qui en passant par Saint-Augustin Descartes Kant etc c'est finalement transformé en quoi ? en ce moulin tout ça qu'est-ce que c'est ça ? c'est de la géométrie appliquée à la matière ça s'appelle de la physique mathématique et qui permet cette physique mathématique de faire des machines d'exploiter le courant électrique de transformer les orages en une puissance depuis volta etc. et de gagner de la productivité d'accord ? tout ça c'est le produit de la philosophie telle qu'elle s'est déclinée à partir du 18ème siècle en particulier en sciences spécialisées qui elles-mêmes ont donné lieu à James Watt philosophe se mettant à fabriquer des machines mettant au point la machine à vapeur Volta conduisant à ses moteurs électriques il y en a plein là ici etc. et à un moment donné tout ça s'est transformé dans les ordinateurs que je vous ai montré tout à l'heure et dont on reparlera tout à l'heure avec Henri Story au 20ème siècle est apparu un courant de pensée en philosophie très important que l'on appelle la déconstruction je vous en parle pour plusieurs raisons la première c'est que j'en viens donc je la connais assez bien j'ai été l'élève de Jacques Derrida et Jacques Derrida est le maître maître si on peut dire en tout cas l'aspirateur de ce qu'on appelle la déconstruction mais c'est pas tellement pour ça que je vous en parle c'est aussi pour ça parce que je ne voudrais pas vous en parler si je ne le connaissais pas bien mais je vous en parle aussi c'est aussi d'ailleurs passé par Heidegger parce que le premier a parlé de déconstruction c'est Heidegger avec un mot allemand qui est about je vous en parle aussi parce que faire de la philosophie au cours des 50 dernières années depuis les années 60 en France en tout cas et ensuite aux Etats-Unis et presque partout dans le monde ça a été pour une très grande partie déconstruire l'histoire de la philosophie pourquoi ? pour la désolidifier peut-être pas pour la fluidifier au sens où Hegel s'imaginait fonder un savoir absolu à partir de cette fluidification c'est-à-dire de re-solidifier tout ça mais pour faire un peu quelque chose comme en psychanalyse c'est-à-dire remonter le cours de toute l'histoire de la philosophie remonter le courant comme ce fameux saumon le courant de sa propre histoire comme en psychanalyse on remonte le courant de sa propre histoire en psychanalyse on essaye de retourner non pas à son origine on n'a pas d'origine mais à son défaut d'origine comme par exemple Moïse qui 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 bégaye ou Oedipe mais un qui est beau tous ces grands personnages sont des handicapés des boiteux des bégayants ils ont des difficultés ce sont ceux-là qui constituent les prophètes les grandes figures etc. c'est une manière de dire mais nous sommes tous comme cela simplement nous ne voyons pas parce que nous partageons le même défaut que tout le monde les effraïmites par exemple les effraïmites les effraïmites ils ézaillent tous ils ne disent pas shibboleth ils disent zibboleth zibboleth et c'est comme ça qu'ils vont se faire massacrer ils ont un défaut mais ce n'est pas un défaut ce n'est pas du tout un défaut de prononciation quand par exemple Arnais roule un peu les R comme les les flamands les belges des Flandres ce n'est pas un défaut de prononciation du français c'est une façon qu'on a de parler le français en Belgique quand ici dans le Béry on roule l'air d'une certaine manière ça ne se fait plus beaucoup d'ailleurs ce n'est pas un défaut de prononciation du français ça n'existe pas le français il y a toutes sortes de façons de parler le français heureusement enfin il y avait toutes sortes de parlants de français quoi qu'il en soit nous avons un défaut d'origine qui nous constitue ce n'est pas notre origine c'est notre défaut d'origine c'est notre origine par défaut mais dans ce défaut parce que c'est un défaut ce nous des traumatismes parce que nous sommes traumatisés par ce défaut d'origine que les grands monothéistes appellent le péché originel c'est une façon de parler ces défauts forment ce que j'appelle dans notre mémoire dans notre psyché dans notre conscience et surtout dans notre inconscient des traumatiques et des contre-traumatiques ces contre-traumatiques dans le séminaire je les ai appelés des stéréotypes c'est à dire des obsessions des fixations des fantasmes des formules syntaxiques toutes faites des automatismes j'ai essayé de décrire ça à travers cette spirale que j'ai aussi essayé de rendre clair dans le cours clair autant que c'est possible et ce que je veux vous dire là c'est que dans la déconstruction on a affaire au même sujet sauf que ça n'est plus ça ça n'est plus une mémoire individuelle de quelqu'un comme vous et moi par exemple c'est la mémoire de la philosophie qui est dans un monde qui ne se réduit pas à cette philosophie il y a aussi l'Inde la Chine l'Afrique et les extraterrestres dont parle Emmanuel Kant et mon ami Peter Zendi qui vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle Kant chez les extraterrestres je vous recommande vivement de le lire la déconstruction comme l'analyse cherche à retrouver ce qui peut faire de tout aujourd'hui à nouveau le vierge le vivace et le bel aujourd'hui c'est à dire la capacité à tout reprendre à zéro mais sans oublier ce qui nous a précédés si nous ne sommes pas tous philosophes nous sommes tous aujourd'hui au 19ème siècle y compris dans les pays non occidentaux les pays très lointains l'Afrique du Sud les Esquimaux le coeur de l'Amazonie nous sommes désormais tous autant que nous sommes du fait de la mondialisation philosophiquement constituée pourquoi ? parce que les objets que nous envoyons en Amazonie en Afrique du Sud etc. sont eux-mêmes des solidifications des concepts philosophiques par exemple le concept de choses ou le concept d'objet l'objet c'est un terme de la philosophie objectum au départ l'objet c'est ce qui se tient face au sub-iectum c'est à dire au sujet et c'est dans la théorisation de l'objet que va se théoriser le sujet qui n'existe pas avant Descartes et à partir du concept de sujet va se développer la théorie de l'individu et de l'individu en tant qu'il appartient dans le droit naturel à une communauté politique etc. l'objet est un terme savant qui est devenu un terme banal mais qui par sa banalisation a dû passer pardon qui pour arriver à cette banalisation a dû passer par des théorisations par exemple la théorisation cartésienne de l'objet mais pas simplement Descartes il y a eu d'innombrables théories de l'objet y compris des théories évidemment mathématiques physiques etc. qui donnent ces objets là cet objet là tous les objets qui vous entourent que vous portez sur vous les lunettes ça c'est bourré de philosophie l'optique de Descartes est dans vos lunettes ou celle de Spinoza qui était tailleur de lentilles comme vous le savez peut-être même s'il n'a pas utilisé l'optique dans sa propre philosophie à ma connaissance qu'on le sache ou non quand on vit au 21ème siècle on vit dans le sillage de cette histoire intellectuelle qu'est par exemple la vie de René Descartes et je dis bien sa vie qui a été un combattant il a aussi fait la guerre où en sommes-nous nous l'état revenu du 21ème siècle par rapport à la déconstruction parlons-en maintenant la déconstruction étant la grande philosophie du 20ème siècle en tout cas la deuxième moitié du 20ème siècle parce que la première c'est la phénoménologie à mes yeux où en sommes-nous par exemple quant à la déconstruction de la théorie de ce que Descartes appelle le sujet transcendantal qui est la base qui constitue la base métaphysique de l'objectivité de la mathésis universaliste c'est-à-dire des mathématiques mises au cœur de toutes les sciences comme physique mathématique etc. donc au cœur de ce qui va devenir l'industrie et donc l'économie la théorie économique etc. où en sommes-nous par rapport à la déconstruction de tout cela qui a été entreprise par Derrida et par beaucoup d'autres et le temps est-il venu par exemple de reconstruire après cette déconstruction comme si c'était possible c'est ce que proposait Jacob Rogozinski un ami de Jacques Derrida je ne crois pas beaucoup à la reconstruction à cette théorie de la reconstruction je crois en revanche qu'il faut enchaîner non pas sur la déconstruction dont Derrida est l'incarnation non seulement je dirais sur la déconstruction mais sur ce qu'on a appelé le post-structuralisme dont relève aussi la pensée de Jean-François Lyotard et celle de Gilles Deleuze dont je montrais un livre tout à l'heure le temps est venu de quelque chose je crois que j'appelle non pas une reconstruction car une reconstruction ça supposerait de reprendre le modèle classique de la philosophie c'est-à-dire qu'on pourrait revenir et se débarrasser du caractère pharmacologique de tout ce qui nous entoure non je ne crois pas on ne cédera ne sera plus jamais de ce caractère pharmacologique c'est pour ça que je vous ai montré le dieu scisif il nous faudra sans cesse apprendre à remonter la pierre du pharmacone qui risque de nous tomber dessus tout le temps et il faudra apprendre à en tirer du bonheur c'est ce que Albert Camus appelait le scisif heureux qu'est-ce que c'est qu'un scisif heureux ? c'est qu'un scisif qui est heureux de travailler de travailler de faire un certain type de travail ce travail c'est faire avec le pharmacone pour transformer le pharmacone négatif en une pharmacologie positive alors j'en viens à mon troisième mot et j'arrive à la fin rassurez-vous j'ai quasiment fini l'adverbe comment comment philosopher aujourd'hui réponse première réponse en enchaînant sur la déconstruction et plus généralement sur la pensée post-structuraliste Deleuze Lyotard Foucault je ne dirais pas Lacan parce que ce n'est pas un post-structuraliste mais il en fait partie quand même d'une certaine manière que l'on a aussi appelé parfois post-moderne à tort à mon avis en passant donc à une pharmacologie positive mais passer à la pharmacologie positive qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire si vous avez bien compris ce que je disais tout à l'heure à la philosophie pratiquer positivement les pharmacas non pas théoriser les pharmacas simplement il faut les théoriser parce qu'en philosophie pour pouvoir pratiquer correctement il faut théoriser mais on ne peut jamais se contenter de théoriser on doit faire de la philosophie toujours expérimentale des expériences philosophiques par exemple comme Socrate qui a un mode de vie spécifique et qui a une manière d'enseigner qui est tout à fait typique très connue comme Diogène qui comme mon beau-père adore le répéter vivait dans son tonneau etc. ce sont des modes de vie qui font avec les pharmacas nous devons pratiquer les pharmacas de notre temps d'abord en tentant de dire ce que c'est que la pharmacologie quelle est sa place le rôle de la philosophie par rapport à cette pharmacologie positive et par rapport à l'organologie qui est l'appareil conceptuel générique et la matrice qui permet d'appréhender les pharmacas à travers leur histoire je ne vais pas développer ce point parce que j'ai trop parlé je dirais simplement que l'organologie c'est l'appareil global le conceptuel global qui traverse tous les temps et qu'ensuite la pharmacologie c'est ce qui étudie l'histoire des transformations techniques et la manière dont ces transformations techniques peuvent devenir positives il faudrait spécifier le rôle et la responsabilité des pratiques et théoriques de l'université dans un contexte comme ça et pas simplement de la philosophie de toutes les disciplines universitaires j'en ai parlé hier et j'en parlerai bientôt dans un livre qui paraîtra au mois de janvier pour remonter de la question comment et de la question pourquoi aujourd'hui philosophé c'est à dire pratiquer et théoriser pardon à la question pourquoi aujourd'hui philosophé c'est à dire pratiquer et théoriser philosophiquement les pharmacas je vous redis que ma réponse est pour faire la paix pour faire des armes de la guerre des instruments de la paix transformer les armes de la guerre en instruments de la paix reconstruire la paix dans l'esprit dont l'esprit a besoin pour penser on ne pense pas dans la guerre on ne peut pas penser dans la guerre pour pouvoir sublimer pour pouvoir accéder à nouveau au savoir-vivre qui nous protège de la barbarie cette guerre est-ce qui fonctionne sur la base la guerre en général est-ce qui fonctionne sur la base de l'excitation de la pulsion de la destruction il y a évidemment des bulles d'exception à cela il y a encore de la sublimation dans la guerre ça s'appelle l'héroïsme mais cet héroïsme est une figure fantasmatique qui sert à obliger les soldats à marcher à la boucherie pas du tout comme des héros mais parce qu'ils ont la trouille de se faire fusiller par ceux qui sont derrière on les fait avancer on les force à avancer cela étant l'héroïsme existe y compris à la guerre bien entendu il y a des héros ça existe Napoléon était héros Charles de Gaulle dans son genre aussi et un certain nombre d'autres ils avaient des décorations etc. et ça asseyait leur légitimité politique qui manque tant aux politiques d'aujourd'hui cela étant d'autres guerres sont à mener aujourd'hui ce sont des guerres pacifiques ce sont des guerres des esprits ce ne sont plus tout à fait des guerres ce sont des des controverses logiques comme je le disais tout à l'heure je pense ici à Gérald Moore qui devait venir qui est un professeur d'Oxford mais qui n'a pas pu venir parce qu'il s'est coupé un doigt il a été hospitalisé juste avant ce séminaire il vient de publier un livre en anglais sur le sacrifice et le rapport entre sacrifice et démocratie terminons pourquoi la paix et comment ce pourquoi qu'est-ce que la paix qu'est-ce qu'une paix qui ne devient pas une quiétude béate mais une inquiétude conceptuelle et une individuation Hegel disait seule l'inquiétude pense et je suis d'accord avec lui ici je voudrais revenir à quelque chose que j'ai déjà raconté une fois non pas à l'école d'épinoye mais dans une préface à un livre traduit en japonais et où j'ai grâce à Ludovic Duhem qui est là qui un jour est venu me voir quand j'étais à l'IRCAM en m'apportant un gros livre qui était une thèse d'un historien de la philosophie qui était paru en 1965 au presse anniversaire de France c'est bien ça Jean-Luc ? il s'appelait Jean-Marie André cette thèse absolument passionnante racontait l'histoire de la constitution de l'Ossium dans la civilisation romaine et Ludovic m'a apporté cette thèse c'était vraiment un pavé de 600 ou 700 pages écrite tout petit je me suis dit oh là là comment je vais digérer ça et il me l'avait très gentiment photocopiée elle était coupée en deux je crois et je partais au Japon la semaine d'après pour donner des conférences et je me suis dit je vais commencer à la lire dans l'avion et j'ai donc commencé dans mon avion Paris-Tokyo 11h de vol à lire la thèse de Jean-Marie André où j'ai appris que l'Ossium la notion d'Ossium vient en fait d'après Jean-Marie André d'un rapport des guerriers à la paix les guerriers romains les grands on les appelait les légionnaires les légionnaires romains ceux qui ont fait l'empire romain c'est à dire l'Europe parlons clairement les légionnaires que l'on récompensait en leur distribuant des villages je ne sais plus comment ça s'appelle dans la tradition romaine donc on leur donnait des terres on en faisait des nobles ces guerriers romains revenaient absolument écoeurés de la guerre parce que la guerre c'est horrible et ils se mettaient à cultiver un mode de vie tout à fait nouveau presque à l'opposé de la vie du guerrier voilà ce que je lisais ça se trouve à peu près à la page 40 je crois de cette thèse cette description par Jean-Marie André puis mon avion a atterri j'ai arrêté là j'ai passé une semaine à Tokyo avec Caroline et au bout de cette semaine mon ami Hidetaka Ishida qui est aujourd'hui le doyen de l'université Todai de Tokyo qui souffre beaucoup de Fukushima nous a emmené avec son épouse visiter les temples les fameux temples de Kyoto et ils nous ont emmené en particulier dans un des temples les plus connus du monde où se trouvent les jardins de pierre on va bien entendre parler des jardins de pierre ce sont des jardins de sable on les appelle d'ailleurs sand gardens en anglais les jardins de sable où en général il y a une étendue de sable ratissée avec des formes extrêmement dépouillées des formes des ondulations et parfois un, deux ou trois rochers posés comme ça on appelle aussi ça un jardin zen nous sommes entrés dans ce temple avec Hidetaka et sa femme Kuniko et Caroline nous sommes assis et nous sommes restés à peu près une demi-heure sans dire un mot il n'y avait personne c'était l'hiver il faisait froid nous regardions ce jardin de pierre et nous sentions en tout cas moi je sentais quelque chose se produire effectivement en moi de très particulier et au bout d'une demi-heure Hidetaka a pris la parole il m'a dit vous êtes en face d'une technique qui a été inventée par un attendant au 15ème siècle au Japon un attendant qui était qui travaillait avec les samouraïs les samouraïs les samouraïs qui revenaient de la guerre terrible qui se menait à l'époque au Japon une guerre civile pas une guerre une guerre civile une guerre féodale plus exactement et qui n'en pouvaient plus de cette guerre et qui ont inventé le zen la pratique zen et en fait Hichida me décrivait ce que Jean-Marie André décrivait sur les naissances de l'osium dans la civilisation romaine c'est exactement la même chose aujourd'hui nous sommes victimes de seigneurs de la guerre je pense que à partir de cette terrible épreuve de destruction nous pouvons faire sortir quelque chose non pas comme la technique de soi zen ou la technique de soi romaine mais quelque chose de tout à fait nouveau qui passe toujours par des techniques technique zen elle passe par les jardins de pierre par la cérémonie du thé et par beaucoup d'autres choses à ce moment là on peut espérer que le vierge le vivace et le bel aujourd'hui va nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui un signe d'autrefois se souvient que c'est lui magnifique mais pas mais qui sans espoir se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre quand du stérile hiver a resplendi l'ennui tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie mais non l'horreur du sol où le plumage est pris fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne il s'immobilise au songe froid de mépris que vêt parmi l'exil inutile le signe merci merci pour tout applaudissements applaudissements